Nous sommes de retour sur le plateau de votre Télématin et c'est le moment d'accueillir notre invité, le comédien Philippe Toréton. Bonjour Philippe Toréton. Vous allez tenir les téléspectateurs de France 2 en haleine à partir de demain soir avec cette saga intitulée « Et la montagne fleurira », casting 5 étoiles, Hélène de Fougerolle, Julien Boisselier, Constance Dolé, entre autres, et vous bien sûr. Juste avant de parler évidemment dans le détail de cette série, quand on parle de saga qu'ont marqué les téléspectateurs, il y a eu des sondages qui ont été faits et on trouve, regardez par exemple, la rivière Espérance, le château des Oliviers, « Les cœurs brûlés » ou bien « Orage d'été » à vide-tempête. Est-ce que vous, le téléspectateur que vous êtes, ça vous parle, ça vous regardiez ce type de saga, la télé ? Oui, mais moi il faut remonter encore plus en arrière. C'est bon, non, 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 non. Oui, oui, oui. J'ai été bercé par la télé, voilà. Mes premières fictions sont des productions télévisuelles. Avant le cinéma ? Bien sûr, oui. Nous on était des dévoreurs de télé. Donc, et moi, Robert Echeverry, c'était mon idole. Les Mohicans de Paris, tout ça, c'était… J'adorais ça. Vidocq, Arsène Lupin, c'était avec Georges Descrières. C'est pareil, c'était mon idole. Nos téléspectateurs vont donc vous retrouver à partir de demain soir sur France 2 et la montagne. Fleurera, c'est le titre de cette grande saga d'après le roman de Françoise Bourdon, le masque des tilleuls. On est plongé dans le quotidien des cultivateurs en Drôme Provençal au milieu du 19e. C'est l'histoire d'un jeune maltraité, chassé de celui par son père et sa belle-mère, qui se retrouvent totalement démunis. Vous interprétez le père qui met le fils à la porte. Est-ce que c'est vrai que vous avez d'abord refusé le rôle ? Dans un premier temps, oui, je trouvais que tout était sur le même plan de la méchanceté et je trouvais ça un peu lourd. Et surtout que, bon, je ne vais pas défleurer le suspense, etc., mais il y avait une scène où normalement, il ne pouvait pas dire à son fils ce qu'on me faisait dire. Et je laisse le spectateur découvrir cette scène, à un moment donné, vers l'épisode 5. Et j'ai demandé quand même à la réalisatrice, Léonore Fauché, de changer ça. Parce que je lui disais, qu'il soit méchant, oui, mais qu'il soit con, à un moment donné, ça alourdit quand même. Et vous avez été entendu. Parce que la méchanceté, on peut l'expliquer. Il a été élevé comme ça. À la dure. Oui, il a travaillé dans les champs à 7-8 ans. Il savait qu'il n'aurait jamais un domaine à lui, à moins de tomber sur un mariage et d'épouser une riche héritière, ce qu'il a fait. Donc, il y a une revanche sociale. Il a enfin le domaine. Il veut en faire ce dont il a rêvé depuis longtemps. C'est-à-dire que lui, le tilleul, il s'en fout. Lui, c'est le vin, c'est les animaux, c'est la viande, c'est la terre, etc. Bon, le tilleul, c'est la terre aussi. Mais pour lui, c'est plus les femmes qui font le tilleul. Ce n'est pas les hommes. Donc, il a une vision comme ça. Mais c'est quelqu'un qui travaille bien. Comme il le dit à son fils, joué par Guillaume Arnon, qui est formidable. Il lui dit, mais tout ce que tu manges, c'est moi. C'est moi. Tout ce domaine, si ça avait été que ta mère, ça n'aurait pas été ça. Et c'est un peu vrai, ce qu'il dit. Donc, la méchanceté, on peut la comprendre. Après, la stupidité, non, c'est autre chose. Je ne voulais pas qu'il soit stupide. On regarde un extrait ? Avec plaisir. Alors, on y va. Je déclare des hérites de mon fils, en conséquence des abus qu'il a tentés sur sa belle-mère. Tu peux les oublier, tes tilleuls ! Elles te mènent aussi ! Je ne peux pas rester ici. Alors, j'irai à Paris. Mais Paris, t'as feu et à sang. Tu pourras aller chez Blanche, à Saint-Pancrasse. Ça mettra la montagne de Lure entre Sostène et toi. Bienvenue, mon neveu. C'est une bénédiction que tu sois là pour l'accueillette. Il est beau, non ? Eh oui, il est beau. Mais pas qu'un peu. Il pourrait sûrement séduire la demoiselle. Ça ferait une belle famille d'apothicaires droguistes. J'étais avec la petite bergère qui vit dans la montagne. Il ne faut pas te compromettre, mon garçon blanc, je ne voudrais jamais d'elle comme belle-fille. Inédit et la montagne fleurira. La saga-événement, demain soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. L'intégralité de la série est disponible en avant-première sur Salto. Ça fait évidemment très envie. Alors, Philippe, comment il en arrive, votre personnage, à détester son fils ? C'est dingue, on se dit, il a des circonstances atténuantes, le père ? Parce que pareil, on ne va pas expliquer pourquoi le père n'aime pas son fils. Il le déteste, mais c'est la force des choses. Il le tient en joue quand même au bout de son fils. C'est presque comme dans les meutes de loups, par exemple. Il y a deux mâles dominants, il faut qu'il y en ait un qui s'en aille. Et il y a un peu de ça, c'est presque ancestral comme fonctionnement. Et puis, il est abusé, on peut dire, par sa nouvelle compagne. Il ne faut pas que j'en dise trop. Mais voilà. Et donc, il est aveuglé par tout ça, et puis il le chasse. Mais est-ce qu'il le déteste ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est la fatalité, c'est comme ça. Au-delà de l'histoire familiale, il y a aussi des points de la grande histoire qui sont évoquées, la révolte des montagnères provençaux contre le Second Empire. Certains ont comparé cette révolte à la crise des Gilets jaunes. J'imagine que ça n'a pas échappé aux citoyens engagés que vous êtes. Alors, eh bien, si. Non, parce que j'ai horreur de tout mêler. Là, on racontait une histoire qui se passait au 19e. Il y a eu ça, cette révolte des montagnards, comme vous dites. Il y a eu cette découverte du suffrage universel. Et je pense qu'il faut raconter ça vraiment. Et ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens feront les liens, peut-être, ou pas. Oui, parce que certains historiens l'ont fait. C'est pour ça, Philippe. Oui, bien sûr. Comparatif, de réclamations, etc. Oui, mais je veux dire, depuis que l'homme est sur Terre, il y a dû en avoir des réclamations et des envies d'émancipation ou d'amélioration de conditions de vie. Donc, à toutes les époques, on peut trouver des liens avec les Gilets jaunes. Je ne crois pas que ce soit d'une pertinence absolue que de révéler tout ça. Vous avez souvent joué en costume pour le cinéma. On peut citer, évidemment, entre autres, Capitaine Conan ou bien Monsieur Hed. Est-ce que, là, on va parler pour cette série, mais c'est pareil, est-ce qu'habiter un costume, c'est déjà une partie du chemin qui est fait vers le rôle ? Est-ce que ça aide ? Alors, comment dire ? Oui et non. Ce qui aide en numéro un, c'est le texte. Voilà. Ce qu'on a à dire. Et l'histoire, comment elle est racontée. Ça, c'est vraiment le cœur de… Et je trouvais que cette série était très bien écrite et, voilà, de ce point de vue-là, c'était super. Après, effectivement, le costume aide aussi. Mais… Ça ne suffit pas, évidemment. Oui, ça ne suffit pas. Il faut le texte, oui. Mais c'est vrai que, bon, là, de se sentir bien dans son costume, de l'habiter, ça aide. Et de ce point de vue-là, porter des sabots, c'est assez compliqué, quand même. C'est assez mal aux pieds. Pendant quoi ? Prends-moi ? Non, non, non. Il y a eu quelques scènes avec les sabots, mais dans les escaliers, les sabots, c'est rude.